Un des points essentiels qu'il y a d'ailleurs dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Comment nous protégeons nos alliés et les États membres ? En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra autour de la table. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, avant toute chose, j'aimerais que vous écoutiez attentivement les déclarations d'Emmanuel Macron sur les antennes des TF1. Un des points essentiels qu'il y a d'ailleurs dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Comment nous protégeons nos alliés et les États membres ? En donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra autour de la table. Voilà les amis, vous avez écouté vous-même. Il parle là de quoi ? De garantir la sécurité de la Russie. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des gens qui ne sont pas intéressés à la littérature de l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Nous savons comment ça s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les erreurs de la Première Guerre mondiale ont occasionné la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quoi ? Il y a eu la séparation de groupes, des socialistes, l'USS et de l'autre côté, et la Russie. Je ne vais pas dire la Russie, mais les États-Unis et les Européens. Ils ont créé ce qu'on appelait l'OTAN. North Atlantic Treaty Organization. Et l'Union soviétique a créé ce qu'ils ont appelé à l'époque le pacte de Vassovie. C'est pour protéger les différentes nations qui étaient dans ces différents groupes. Maintenant, en 1990, on a vu l'explosion de l'Union soviétique, la Pologne qui est devenue membre de l'Union Européenne, d'autres pays, la Hongrie, la Roumanie, beaucoup d'autres pays. Borghèl et Aïve. Et avant, tout le monde nous a dit, tous les historiens, Kessinger a bien dit dans une de ses interviews, on avait garanti quand même que l'OTAN ne va pas intégrer les pays de l'Est. Mais l'OTAN a fait cela. Et quand la Russie, depuis longtemps, commence à parler de la sécurité de la Russie, ces gens-là disent que ces pays-là sont indépendants, peuvent entrer où ils veulent. Mais je ne comprends pas bien. Ou on a perdu la tête, ou il y a quelque chose qui manque dans notre compréhension. Pourquoi les Américains ont mis la pression pour que les Russes ou l'Union soviétique enlèvent les missiles dans le pays détruit, qui était un pays, Cuba, qui était un pays indépendant, souverain. Parce que ça a menacé les intérêts. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont en exil, viennent nous expliquer que l'Ukraine et d'autres pays sont indépendants, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si ces pays sont libres de faire ce qu'ils veulent, pourquoi est-ce que Cuba, Venezuela ne sont pas aussi libres ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter d'installer les missiles dans ce pays-là ? Les Américains m'ont dit que ça menace la sécurité. Mais attends, le monde tourne autour des Américains, n'est-ce pas les Américains ? C'est-à-dire, la sécurité des Américains, c'est la sécurité de tout le monde entier. Mais les Américains, c'est en faute de la sécurité d'autres personnes. Nous sommes dans un monde multipolaire. C'est fini une polarisation du monde. Ce n'est plus les États-Unis qui dictent la loi sur tout le monde. Ce n'est plus les États-Unis qui nourrissent le monde entier. Le deal qu'ils avaient fait même avec l'ancien roi de la rue Saoudi pour acheter le pétrole avec le dollar, c'est en train de s'effruter. Parce qu'on a d'autres économies et mes gens. On peut citer d'autres pays. Moi, je ne trouve pas normal que des gens qui ont été payés, instrumentalisés par la CIA, qui passent leur temps à longueur des journées, qui sont des espèces de guerre sur les plateaux de télévision, trouvent que ce qu'Emmanuel Macron a dit là, c'est du non-sens. On trouve à critiquer, à vouloir détruire Emmanuel Macron à cause de ses déclarations. Kiev, qui critique Emmanuel Macron aujourd'hui, doit savoir qu'il vit grâce aux dons faits par l'Union Européenne et les Américains. C'est ces gens-là qui dictent la loi. C'est ces gens-là qui dictent la conduite actuelle. Mais vous venez aujourd'hui, dit Emmanuel Macron n'a pas à parler de la sécurité de la Russie. Mais c'est un sujet qui était sur la table depuis longtemps. La Russie a dit qu'on ne veut pas de l'OTAN à côté de nos frontières. Comme vous ne voulez pas qu'on installe les bases militaires pour menacer votre survie, pour menacer vos pays. Mais vous ne pouvez pas penser que la communauté internationale, le monde entier, c'est vous, et les autres, on vous en foutait. Ça ne vous intéresse pas. Donc je trouve que Macron a un niveau, c'est vraiment, c'est du bon sens. Parce que l'économie des pays européens est en train de connaître, les agricoles connaissent déjà des difficultés. N'est-ce pas ? On a plafonné le pétrole brut. Un baril à 60 dollars aujourd'hui. Et les Russes ont dit, bon, nous, on va acheter d'autres machines. Est-ce qu'il y a des pays qui vont compenser ? Est-ce que vous allez aller acheter le pétrole aux États-Unis ? Est-ce que ça ne doit pas vous coûter trop cher ? Il y a beaucoup de questions que les bureaucrates de Bruxelles devraient se poser. Aussi là, Vendelin a une histoire terrible, controversée, qu'on va venir dans une autre vidéo pour vous expliquer. Donc si Macron parle de la sécurité de la Russie et de l'Ukraine, c'est tellement intelligent de sa part. Quand les gens disent que la Russie sera en état terroriste, l'Union européenne se moque des gens. La France était considérée comme état terroriste quand la France a attaqué la Libye pour rien ? Est-ce que les États-Unis étaient considérés comme pays terroriste quand les États-Unis ont, sur les bases fallacieuses, attaqué l'Irak, détruit l'Irak ? Quand l'OTAN a détruit l'Ex-Yougoslavie, est-ce qu'on a considéré les pays de l'OTAN comme des pays qui sponsorisent le terrorisme ? Quand ils sont allés bombarder l'Afghanistan jusqu'à repartir, est-ce qu'on les a considérés comme des terroristes ou des pays qui soutiennent le terrorisme ? Mais c'est ces deux fois des mesures qui font en sorte que beaucoup de personnes ne sont plus avec eux. Il n'y a pas des Européens, des Occidentaux. Surtout les politiciens. Parce que le peuple dans sa grande majorité n'est pas avec eux. Ils savent cela. Ils font du similaire que de la démocratie et ça se passe comme ça se passe là. Mais il faut aller dans l'arrière-pays causé avec les Européens. Vous allez comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement. Donc c'est un groupuscule de personnes formées dans des écoles spécialisées qui ont pris le pouvoir, qui s'accapardent de tout, qui décident au nom de tout le monde, qui mettent le monde entier en danger. En danger. Ils sont en train de dire que les États-Unis pourraient attaquer l'Iran comme si l'Iran... Juste comme l'Iran, ils s'accapardent leurs mains et ils vont dire, OK, juste bombarde-nous et puis tirer les bombes et puis ils vont partir. Donc, le monde devient de plus en plus dangereux. De plus en plus dangereux. Et Macron, honnêtement, je ne suis pas un grand fan d'Emmanuel Macron. Mais si lui commence à réfléchir comme ça en disant qu'il est temps de considérer la sécurité de la Russie dans la crise actuelle ou dans la guerre que la Russie mène en Ukraine, il est temps pour que les autres pensent comme ça. Il vient de Washington où il a discuté avec Joe Biden. Donc, les Ukrainiens, quand ils commencent à... Ils me font rire quand même. Quand ils commencent à traiter Emmanuel Macron de tous les noms d'oiseaux, moi, je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre de la part des gens qui vivent parce que les autres les envoient les dons. Donc, ils vivent sous les dons des autres. Après, ils veulent dicter comment est-ce que les autres doivent parler à ce qui concerne la situation. Les amis, je vais vous laisser encore avec la petite vidéo d'Emmanuel Macron qui trouve qu'il est temps de parler de la sécurité de la Russie. Si vous installez les bases de l'OTAN près de la Russie, la Russie aussi a le droit de placer ses bases militaires près de vos frontières. Le monde entier n'étourne pas autour de vous. Prenez en compte ce que les autres pensent de leur sécurité. C'est très important. Votre sécurité, ce n'est pas la sécurité du monde entier. Un des points essentiels qu'il y a d'ailleurs, dans ce que le président Poutine a toujours dit, c'est la peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes. C'est le déploiement d'armes qui peuvent menacer la Russie. Ce sujet fera partie des sujets pour la paix. Et donc, il faut aussi le préparer. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ? Comment nous protégeons nos alliés et les États membres en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra autour de la table ? Les amis, à très bientôt sur cette plateforme. Bye bye. Salut, je suis Manu Dibango. Je suis Bantou. Et il y a tout dans le Bantou. Et regardez Bantou.